Qu'est-ce que l'éleveur va vouloir faire ? En fait, ce que l'éleveur va vouloir faire, et ce qu'on lui demande de faire au sein d'un filière, c'est ne pas produire deux chevaux CC. Donc les différents risques d'avoir un produit CC, c'est de croiser une jument CC avec un étalon CA, de croiser une jument CA avec un étalon CA. Donc ce sont les deux risques principaux d'avoir un produit CC. Lorsqu'un éleveur a une jument AA, l'idéal pour lui, c'est de la croiser avec un étalon CA, éventuellement avec un étalon AA. Et lorsque l'éleveur a une jument CA, c'est de la croiser avec un étalon AA. Donc les étalons aujourd'hui, sur le marché, sont de deux types, soit AA ou CA. Sur le nombre d'étalons testés, on a à peu près une répartition égale entre les deux. Donc le croisement idéal aujourd'hui, c'est de croiser la complémentarité, c'est-à-dire AA avec CA. Oui, les résultats sont fiables à 100%. C'est-à-dire que si vous croisez une jument AA et un étalon AA, vous êtes dans 100% des cas sûr d'avoir un produit AA. Si vous faites AA avec CA, vous avez une chance sur deux d'avoir un AA et une chance sur deux d'avoir un CA. La répartition, c'est ce qu'on appelle un one-man-dell en génétique, elle est sûre. Est-ce que ça vous paraît cher ce test ? Oui, allez. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, 300 euros pour une poignée de crâne. C'est le résultat qui compte, ce n'est pas au poids du crâne. Voilà, mais oui, c'est cher, c'est vrai. C'est cher en fonction de nous. Après, peut-être que pour les étalonniers... Peut-être que dans les grandes maisons... Est-ce que c'est un investissement sur le moment, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que par rapport à ce que ça peut vous apporter, c'est finalement rien ? Enfin, rien ou très peu ? Bien sûr, si on sort un bon résultat, ça ne va pas être cher. Voilà, en fait, c'est un... Est-ce que vous avez l'état de gagner du temps ? Si on vous apprend que votre poignée d'hier, elle est cessée. Ah ben, je vais gagner du temps. Elle ne va pas être haï, c'est clair. Moi, ça ne va pas faire un pli, c'est sûr que... Ah oui, moi, c'est brutal. Je n'aime pas les choses d'un moitié, donc... Bon, appelez-moi avant de l'éliminer, là, je vais... Ah ben oui, non, mais bon, après, si vous voulez, si elle m'a fait deux poulains contre T, évidemment que je ne vais pas... Mais si ça n'a pas été terrible, c'est sûr que je vais l'écarter, quoi. Je ne sais pas non plus. Il ne faut pas prendre le mauvais chemin non plus. Si on fait quelque chose, c'est pour aller dans le bon. Donc, quelque part, bon, voilà... Ça serait quoi, le juste prix, à votre avis, de ce test ? C'est une bonne question ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment c'est fait. Après, on ne sait pas... Voilà, ça ne sait pas... 3 euros, si vous voulez, j'en avais fait 4 ou 5, quoi. D'accord. Évidemment, on a 300 euros, ça fait 600 euros pour le réglement, ça fait quand même... Mais bon, je vous dis, bon, nous, on a mis ça dans notre coût de... On s'est dit, tiens, allez... C'est le budget. C'est le budget, voilà. Voilà, c'est un coût qui peut paraître cher pour de la trésorerie, mais en termes de gestion, c'est peu cher, en fait. C'est correct, si on a un bon résultat de ce réglement. Toi, Claude, tu confirmes devant tes clients que ces tests, c'est du 100% fiable. Alors, la définition de la présence ou pas du gène est totalement fiable à 100%. Après, c'est l'exploitation que la personne en fait, et là, on ne mesure pas, comme on va dire, la qualité. Mais c'est sur la présence ou pas du gène, c'est fiable à 100%. Non, non, on ne va pas les condamner comme ça aussi, dès le départ, quoi, hein, moi, si... Oui, parce qu'il y a des AA qui n'ont pas produit, et des CC qui ont produit. Bien sûr, donc... Voilà, c'est ce que Garaton nous a dit l'autre jour, de toute façon, il a dit, une jument qui est CC aussi peut courir, quand même, hein. Non, peut produire. Peut produire, plutôt. Courir, c'est normal. Donc, oui, voilà, on ne va pas les condamner, je ne sais pas... Mais votre regard va changer. Ah oui, c'est sûr. Donc, finalement, au fond de vous, vous êtes convaincu que ça marche, c'est... Ah ben, si je le fais, c'est que je suis convaincu que ça marche, parce que c'est sûr que je n'aurais pas fait. Et j'aurais dit, quand M. Guéguen ne vendrait pas là, je lui ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. Là, j'ai dit, ah, peut-être que ça peut m'intéresser. Je vous avais dit, mais moi, il faut que ça mûrisse un peu, puis on va parler en sens. Non, il faut des bois quelques fois pour arriver. Oui, oui, c'est pas... Mais quand c'est nouveau comme ça, on dit, tiens, bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là ? Et puis après, ça mijote, ça mijote, et puis on part là-bas avec des professionnels. Et puis, c'est vrai que quand les professionnels disent, si, c'est intéressant et tout, bon, ben, voilà, ça. Le cas de M. Lévérend est assez séparant, parce que beaucoup de gens avec qui j'ai pu discuter depuis 6, 7, 8, 10 mois, arriver à la veille de la saison de monde où il faut s'engager sur des paiements de saillis, se disent, ben, voilà, c'est peut-être le bon moment de quand même passer le cap et de faire le test. Parce qu'on doit s'engager, avant de s'engager, on veut baisser le hasard. Moi, je vais avoir deux juments qui vont être faites. Bon, c'est pas beaucoup, c'est un effectif de 10 qu'on a nous deux. Mais ces deux-là, on va déjà avoir un regard différent par rapport aux autres, quoi. Celle-là, on va dire, quand on va voir le résultat, bien sûr, on va dire, tiens, ça, c'est là. Ça, c'est sûr, il suffit un peu. Voilà, que les autres, c'est un peu toujours, à part celles qui produisent, quoi. Bien sûr, ça change tout, quoi. Est-ce que vous êtes déjà intéressé au parterre des étalons qui existent, à savoir les juments que vous avez croisés, s'ils ont été croisés avec des étalons A, A ou A, C ? Ah, ben, maintenant, oui. Maintenant, vous faites question. Comment vous faites pour savoir quels étalons sont A, A ou A, C ? Je sais qu'avec Anne et Sébastien, comme je suis amie avec Anne, elle m'a dit que c'est un étalon, mais les autres, je ne sais pas. Il faut poser la question aux étalons. Ah ben, s'ils veulent, voilà. Ah oui, non, oui. Après, il faut que vous appeliez les étalonniers pour pouvoir... Je sais que sa première pouliche, c'est une Orlandovici. Allez, dans ma tête, je fais le pari. Allez, 95%, je pense qu'il est A, A. Oui, voilà. Après, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un CA, mais je pense qu'il est A, A. Il ne faut pas hésiter à appeler les étalons. Oui, Fabrice, il me le dirait, de toute façon. Mais bon, la jument, la marquise, elle n'est pas mise à un bon choix, mais c'est sûr que je vais demander. Pour le résultat de la jument, je vais dire, voilà. C'est sûr que je vais demander, quand même. Bon, après, c'est une question de... Il y a votre feeling aussi, je pense qu'il y a un étalon que vous aimez. Oui, oui, oui. Vous allez... Déjà, il va y aller à un étalon que je n'aime pas trop, mais bon, après... Non, c'est ça. Bien sûr. C'est le choix, oui. Voilà, ça reste un outil complémentaire à tout le reste. Ce n'est pas le seul et l'unique choix à faire. Il faut que ça reste complémentaire à tout le reste. Ça fignole quand on a choisi. Bien sûr. Parmi trois, quatre étalons, parce que pour une jument, moi, je suis toujours avec, j'hésite entre deux, trois, quatre étalons. Et je suis sûr qu'après, quand je vais voir un étalon qui va être AA par rapport à un autre, c'est sûr que ça va faire le choix dans ma décision. C'est sûr. Mais bon, on va bien voir. Tout dépend de la poulinière que vous aurez. Si vous avez une poulinière AA, que l'étalon soit AC, ça ne va pas vous poser de problème. Pour lui, ici, et pour moi, non ? Ah, pour moi, oui. Puisque vous êtes sûr d'avoir un cheval qui trotte, il y a une idée. Oui, mais il veut du meilleur. Oui, mais AA, c'est pas, attention, AA, CA et CC, c'est pas une classification de qualité. C'est une classification d'aptitude, mais pas de qualité. Donc, ça ne veut pas dire que les AA sont meilleurs que les CA et encore plus que les CC. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. C'est une classification d'aptitude. Le AA va l'apporter plus, le CA un peu moins, mais néanmoins de la qualité. C'est-à-dire que je pense que si le cheval me plaît vraiment, je pense que oui, il faut une abstraction de... Tant que votre poulinière est AA. Si votre poulinière est AC, là par contre, vous privilégieriez l'étalon AA. L'étalon AA, oui. Ah ben oui, avec une CA, je mettrais sur un AA. Que si j'ai une jument AA, à la limite, si l'étalon me plaît, même s'il est CA, ça ira bien. Mais bon, après c'est difficile quand on a des trucs comme ça. C'est vrai que ça engage plutôt, allez, ça tire vers le haut, quoi. Toujours, enfin moi, toujours, j'aime bien. Mais bon, ce n'est pas toujours évident. Moi, j'ai l'impression que de votre côté, ça révolutionne pas mal de choses. Ah oui, moi, ça révolutionne pas mal de choses. Moi aussi, mais après, voilà, je suis moins catégorique non plus. Je téléphonais à Andrea le jour, je lui ai dit, tiens, donne-moi le téléphone à M. Guillaume. Moi, il y a beaucoup de pédigré après, donc je regarde le papier, quoi. C'est comme ça, moi, ça me pique d'un seul coup, comme ça. Et puis, voilà. Je ne sais pas si vous avez été surpris de m'entendre. On s'est dit, tiens, ça y est, le réveil. Non, parce qu'on s'était encore vus cet hiver et puis, il y a eu des voies de cartes. Il me dit, on va réfléchir. On va réfléchir, voilà. Et puis l'autre fois, André a en parlé avec Anne. Et puis, quand on est revenu dans la voiture de Vincennes, on s'est dit, on a parlé un peu ensemble. Puis bon, ça s'est resté comme ça. Puis ça m'est venu tout à coup. Je ne dis pas rien, pourquoi pas. Ça serait pour bête, ça. Tant qu'on dit ne me rappelez pas, je reste positif. C'est un achat concultif, alors, là. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça peut être... Ça va diriger, ça va être moins dans le néant, quoi. Ça va être plus positif, je pense, que croisement, avec ça, je pense. Après, je peux me tromper, hein, c'est nouveau. Donc, quelque part, je peux me tromper, on verra bien, quoi. Ça n'engage pas non plus une fortune, hein. Donc, quelque part, on a mis ça dans notre budget, bon, après... Non, ça ne remet pas en cause toute une organisation, voilà. C'est un outil supplémentaire qui est pris en compte, mais ça, voilà. Par contre, ça peut révolutionner le résultat. Ça peut révolutionner. Bien sûr que ça révolutionnera le résultat, ça va. Bon, nous, on a eu des jumeaux qui ne produisent pas, là. Il y en a une qui ne produisent pas. Bon, je n'aime pas lui faire le test, voilà, quoi. Oui, oui, il ne faut pas non plus... Je ne vais pas faire un test non plus, mettre 300 euros sur une jumeur qui n'a pas produit. Ça ne va rien me servir, quoi. Parce qu'il va m'annoncer qu'elle est CA, admettons, elle a été à peu près à des bons étalons, alors... Oui, mais si votre poulinière, elle est CA et que vous allez à un étalon CA aussi, vous prenez un risque. Alors que si vous aviez la certitude qu'elle est CA, pourquoi ne pas tout de suite choisir un étalon AA ? Oui, mais vu le caractère qu'elle a et les poulins qu'elle fait en caractère, j'en ai un peu marre, on va dire. Maintenant, le croisement CA sur CA, ça reste certes un croisement à risque, mais beaucoup d'éleveurs... 1 sur 4, oui, 25%, voilà, c'est ça. Mais certains éleveurs veulent le faire quand même parce qu'ils disent, dans les 75% qu'il me reste, le croisement est tellement favorable au niveau de la lignée du modèle que je prends le risque quand même parce que dans les 75%, j'aurais peut-être le bon cheval de demain. Avant, je prenais 100% de risque, je n'en prends plus que... Oui, voilà. Enfin, je prenais 100% de risque, je ne prends plus que 25% de risque que maintenant. Oui, 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 non, mais ça limite quand même, il n'y a pas d'histoire, et c'est ça qu'il faut faire. On n'est plus, je vous dis, ça a évolué quand même. Et le problème maintenant, c'est ça, avec le truc de la TVA, avec certaines chaufferons augmentées, tout ça. Et bien, quand on est chez un entraîneur, il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent, non, non, on n'en veut pas, ça y est, c'est plein. Donc, quelque part, nous encore, on a de la chance, parce que bon, ça ne se passe pas trop mal à tenir un peu de monde, mais je connais beaucoup des copains qui ont du mal à... Ah, c'est difficile de placer les poulains. Ah, c'est difficile de placer les poulains, quoi. Donc, je pense que quand on a déjà une bonne... Si on a une production déjà homogène au départ, déjà, je pense que ça va être déjà peut-être un peu moins difficile, quoi. Ça va aider, toujours. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont un large panel, un large choix de poulains. Très bien sûr. Ils vont être enclin à demander le test à leur propriétaire en disant, je prends vos poulains CA et A, par contre, les CC, je ne veux pas passer du temps avec. Ça coûte 1000 euros pour débourrer un poulain, donc, quelque part, c'est toujours ça. Donc, à la limite, regardez, vous voyez, 1000 euros pour débourrer un poulain. Bon, quand on met 300 euros dans une opération comme ça, ça va éviter de débourrer des poulains qui vont tout droit à la maison. Vous m'avez dit que vous ne feriez pas prélever vos poulains et qu'ils vont être au printemps. Non, non, mais je pars devant, justement. Je fais prélever la jument. Comme ça, déjà, je fais plus encore en route, quoi. Voilà. Mais pour cette année, vous prenez le risque d'avoir des poulains CC. Oui. Voilà. Ça fait des années qu'on ne veut pas faire avec. 35 ans. Oui, une année de plus, c'est pas... Une année de plus que moi. Mais enfin, non, non, non. Je ne peux pas dire que je ne peux pas. Autre, comment dire, c'est-à-dire, un cheval, il faut qu'il soit bien élevé. Il faut que le croisement soit si favorable au niveau des lignées, au niveau, comment dire, du modèle. Et après, que l'exploitation du cheval soit totale. Donc, on va enlever une partie du hasard sur les allures naturelles du trotteur. Donc, on va enlever une partie de lignées. Sous-titrage FR ?